La quatrième partie, Lettre au paysage, c'est vraiment l'arrivée de l'homme dans ce paysage, c'est son inscription, c'est cette question de l'habité qui vient prendre le devant de la scène, avec notamment cette mission France Territoire Liquide, qui se lance en 2010 et qui aboutit en 2014, avec 43 photographes, qui vont fonctionner en totale autonomie, sans aucune commande, en se finançant seuls, en s'auto-organisant avec cette volonté tenace d'arriver à faire un portrait de cette France, de ces territoires qui sont devenus liquides. Alors cette liquidité, elle ne doit pas être perçue comme quelque chose de péjoratif, mais comme plutôt une forme d'affirmation de la pluralité, mais aussi d'une pluralité qui vient s'instiller en porosité avec les territoires qui l'abordent, avec d'autres territoires nationaux, avec un développement des réseaux, des réseaux, des flux, des réseaux de communication, que ce soit matériel ou immatériel, qui vont faire que ce territoire-là va au fur et à mesure venir se mélanger avec d'autres, dans une multiplicité de regards, d'appréhensions, de vécu, dont ils essayent de témoigner. Donc on a vraiment essayé de présenter, de structurer cette quatrième partie autour de cette proposition caléidoscopique qui va ouvrir à la fois la question des formes photographiques, mais aussi cette question du territoire et encore, enfin, celle du genre du paysage qui va aller jusqu'au portrait. Et donc effectivement, la question de lettres au paysage, on est dans l'habitant, l'habité, mais aussi on a souhaité jouer sur une homophonie entre lettres E-T-R-E et puis lettres L-E-T-R-E, puisqu'ils témoignent en fait des nouveaux paysages de la mondialisation. On le voit dans les travaux de Frédéric Delangle, par exemple, qui photographie Paris et ensuite demande à des peintres coloristes indiens de venir apposer des images publicitaires qui nous rappellent forcément l'iconographie bollywoodienne et donc sa série s'intitulant Paris-New Delhi. On arrive à finalement être complètement dans une perte de repères où on ne sait plus quelle ville on regarde, s'agit-il de la capitale française ou au contraire de la ville indienne. Et donc cette question de la missive que les photographes de France Territoire Liquide adressent au paysage, on l'a de façon croissante dans l'exposition à travers l'importance accordée au récit, à la narration. L'idée d'un groupe d'images mis au mur plutôt qu'une image isolée participe en fait de cette écriture visuelle, d'une France beaucoup plus poreuse aux influences, beaucoup plus poreuse aux discours, aux paroles. On l'a aussi dans le travail d'Alexandra Pouzet qui a fait partie d'une autre émission qui s'intitule La France vue d'ici, où elle va essayer de restituer une vision de l'habité imaginaire ou idéale pour un certain nombre de personnes. Et donc on est vraiment dans cette volonté de faire se croiser différents types de discours, photographiques, artistiques, littéraires, différents niveaux de paroles, le témoignage, mais aussi le poème. Voilà, donc on a aussi ces deux enseignes. Ou la mise en scène, la mise en scène des autres avec Marion Gambin, on l'a déjà évoqué, mais aussi la mise en scène de soi avec Hélène Abrotérus, avec Guillaume Martial, donc avec aussi un investissement du corps qui est chorégraphié, qui vient jouer dans ce paysage, qui vient jouer avec les références, des références picturales, des références de l'histoire de l'art, qui vient tout à fait s'accorder ou se désaccorder avec ce grand paysage qui va être pris en photo. Donc on va avoir un jeu, une liberté qui va être prise. Et puis une interrogation aussi de la question des identités, puisque c'est une pluralité de mémoires qui sont proposées par ces photographes, des mémoires qui sont les récits de vie biographique, personnel. La question des migrations également, on a le travail de Sophie Zenon autour de son père, immigré italien dans les Vosges, donc comment, ou de Laetitia Thura sur les réfugiés espagnols à l'issue de la grande vague migratoire après la guerre civile, donc finalement toute cette pluralité d'identités qui vont, mise bout à bout, finir par dessiner la France multiculturelle, pluriculturelle, telle qu'elle est aujourd'hui. Et puis des traversées qui vont être tout à fait différentes. On peut imaginer de mettre en résonance aussi cette traversée qui est retracée par Arnaud Gissinger, qui est celle de Walter Benjamin sur son dernier voyage, quand il fuit l'Allemagne nazie et qui va donc s'arrêter à Portbou, juste après le passage de la frontière, avec d'autres traversées qui vont être celles des demi-tours de France, de jeunes femmes d'aujourd'hui qui vont décider de faire un demi-tour de France et donc nous proposer de les suivre sur les routes beaucoup plus contemporaines ou alors encore l'atlas des pays naturels d'Éric Tabuki qui l'entame et qui est une façon de traverser de façon systématique les petites routes, ces zones qui sont souvent laissées à l'écart de la représentation et d'aller questionner de nouveau, remettre sur la table cette question de ce qui reste hors du champ de notre représentation aujourd'hui avec des photographes qui vont aller arpenter, imaginer, projeter, collecter, enquêter pour essayer de rendre au mieux les multiples formes que prennent le territoire français contemporain. On est sur de nouveaux modes de traversée du paysage, de regard sur le paysage et aussi sur de nouveaux modes de photographie puisque finalement photographier le paysage, on l'a dit, c'est l'arpenter, en faire l'expérience, le traverser, s'y poser donc il y a aussi tout un dialogue des photographes avec le paysage en termes de posture mais c'est aussi, par exemple, comme on le voit dans le travail de Thibaut Brunet et sa typologie du virtuel, à un moment donné, choisir de se poser derrière son ordinateur et de faire de la photographie de paysage via Google Street View. Donc on a vraiment cette variété d'art de faire finalement pour reprendre la formule de Michel de Certeau où les photographes nous donnent un instantané qui est forcément variable de ce que peut être aujourd'hui notre paysage contemporain. Et ce qu'on va aussi ouvrir, c'est un petit peu une forme de question sur le futur puisque ce qui nous intéressait, c'était aussi d'être dans la prospective et cette question, elle va s'ouvrir autour des problématiques sans doute qui occupent aujourd'hui l'espace du débat public, de la création et qui sont celles du changement climatique, de l'anthropocène, de ces questions environnementales avec Lionel Bayol-Temmine notamment qui va nous proposer à la fois des tirages numériques mais aussi une sculpture et qui vont venir répondre et dialoguer avec une vidéo de Claudien Humbert. Donc trois états de l'image photographique d'aujourd'hui et puis en l'occurrence trois états de l'eau, solide, liquide et gazeux qui sont un peu notre questionnement sur les suites de ce territoire.